Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Fantastique pour une petite vidéo à l'arrache vraiment c'est très rare que je fasse ça mais là j'avais besoin en fait j'ai juste d'apprendre un truc je viens d'apprendre que la chaîne de Edge a été supprimée voilà et puis je dois ouvrir que ça m'a choqué en fait tu vois je trouve ça assez dingue alors je t'explique l'histoire alors je vais mettre en lien dans la description de la vidéo le lien vers la vidéo où tout est expliqué c'est sur la chaîne de Padawan et puis le lien vers la nouvelle chaîne de Edge du coup tant qu'à faire donc en gros le mec du jour au lendemain comme ça il reçoit un mail de Youtube en disant ouais bâtard ta chaîne on l'a dégagé ok tu sais pas pourquoi tu ne sais pas pourquoi il n'y a pas de raison il n'y a rien c'est vraiment le truc c'est la violence pure et il s'avère qu'en fait apparemment donc il aurait vu que il s'est fait dégager parce qu'il y avait de la nudité sur sa chaîne alors les mecs à un moment donné je pense que la plupart qui me suivent vous connaissez Edge alors soit vous le suivez soit vous le connaissez vous savez que c'est une personne qui a des détracteurs évidemment on peut lui reprocher des choses et tout mais alors la nudité si tu veux à un moment donné non enfin je ne vois pas là alors à moins qu'il ait vraiment une vie cachée de ouf mais je n'y crois pas un instant et quand bien même tu ne dégages pas une chaîne qui a 13 piges du jour au lendemain comme une vulgaire merde sans aucun avertissement préalable donc voilà je me sens un petit peu outré par tout ça et je partage la tristesse et le désarroi de Edge par rapport à cette histoire donc je vous invite à vous enfin pour ceux qui aimaient le suivre en tout cas à vous abonner sur le lien là je vais mettre en description et puis je ne sais pas vous imaginez un seul instant si Edge se fait dégager pour nudité alors moi je crois qu'à un moment donné je ne vais pas durer longtemps alors je ne fais pas des vidéos à poil globalement mais disons que tu connais un peu l'histoire disons que la vulgarité tout ça je ne suis peut-être pas là pour longtemps non plus donc il faut juste à un moment donné que ça s'arrête cette histoire enfin ce qui est dingue c'est qu'en plus c'est que Youtube quand il t'annonce ce genre de truc comme il l'explique bien dans la vidéo mais globalement moi je vois à peu près ce que j'ai pu avoir dans des fois où j'ai pris des droits d'auteur dans la gueule ou des choses comme ça tu ne peux pas discuter avec Youtube Youtube décide et tu fermes ta gueule c'est comme ça il n'y a pas débat c'est hyper chiant alors je ne dis pas tu ne vas pas commencer à appeler Youtube pour tout et n'importe quoi ouais je ne comprends pas j'avais 3 pouces bleus maintenant j'en ai plus que 2 enfin tu vois non évidemment ta gueule non je parle des trucs là quand même sérieux on parle d'une chaîne qui a 13 piges avec des centaines de vidéos dessus c'est toute une histoire et en plus quand on te supprime ta chaîne il faut savoir que tu n'as plus accès à rien c'est pas comme si elle était supprimée du grand public et que toi tu pouvais quand même voir ce qu'il y avait dessus tu vois parce qu'il y a quand même des choses tu n'as pas forcément gardé un backup de toutes tes vidéos et là du coup tu n'as plus accès à tes vidéos tu n'as plus accès à tous les commentaires qu'il y a eu c'est hyper inhumain le truc c'est d'une violence pure voilà moi c'est juste pour dire ça m'a choqué donc faites ce que vous voulez moi je vous donne juste mon avis là dessus c'est dégueulasse voilà c'est juste dégueulasse donc sur ce bah écoutez je vous souhaite de passer un bon week-end Hedge courage à toi et puis et puis bah je vous embrasse tous et je vous dis donc à très bientôt ciao ciao